C'est l'une des mécaniques les plus importantes de Minecraft. Elle a élargi le champ des possibilités comme aucune autre et a été la première forme de programmation dans le jeu. Pourtant, bien que mal aimée par pas mal de joueurs, elle reste un outil dont Minecraft ne pourrait se passer. Bonjour à toutes et à tous, ici Sloymai pour les mécaniques de Minecraft, la redstone. Pour cette vidéo, nous verrons premièrement ce qu'est la redstone, puis pourquoi elle est importante. Ensuite, nous allons voir son histoire et son impact sur le YouTube francophone et international, car comme vous le savez sûrement, Minecraft a du succès en très grande partie grâce à YouTube. Et enfin, un petit récapitulatif des points clés de cette vidéo. La redstone est une mécanique apparue pour la première fois le 3 juillet 2010, lors de la sortie de la version 1.0.alpha de Minecraft. Cette mise à jour ajoute la mécanique en elle-même, ainsi que la poudre de redstone, les torches de redstone et la porte en fer. Cette mécanique peut se comparer à l'électricité du monde réel. Grossièrement, nous pouvons générer de l'énergie, à l'aide de blocs tels que les boutons, les leviers, les blocs de redstone et les torches de redstone. Puis, transférer cette énergie grâce à la poudre de redstone, l'un des éléments les plus importants de cette mécanique, et enfin, l'utiliser sur des blocs comme les distributeurs et les portes. La redstone a donc pour but premier d'aider le joueur dans une quête vraisemblablement sans fin qui est d'automatiser sa partie, de rendre sa vie plus simple, en par exemple, en rendant la récolte de matières premières plus facile. Notez que quand je parle de mécanique redstone, je parle bien de la mécanique en elle-même et non de la poudre de redstone. Les deux, bien introduits dans le jeu en même temps, sont bien distinctes. La redstone désigne la mécanique de génération, de transfert et d'utilisation d'énergie, tandis que la poudre de redstone ne reste qu'un des nombreux blocs qui incarnent cette mécanique, au même titre qu'un levier ou un piston. La redstone est importante. Comme dit au début de la vidéo, c'est la première forme de programmation au sein du jeu. On donne des instructions pour que certains éléments les exécutent. Ici, on donne de l'énergie à certains blocs pour que leurs actions assignées soient exécutées. On donne de l'énergie à un piston, il pousse un bloc, on donne de l'énergie à une porte et elle s'ouvre. La redstone n'est pas qu'importante à mes yeux, mais révolutionnaire et plus que nécessaire pour un jeu sandbox comme Minecraft. Elle a permis, lors de son introduction dans le jeu, un élan de créativité de la part de la communauté. Et ce, dans plusieurs domaines. La redstone s'est rendue utile de l'automatisation avec les farms, en passant par la construction comme par exemple des phares ou des prisons, jusqu'aux machines complètement overkill ayant besoin de centaines de milliers, voire même des millions de blocs pour être réalisés. C'est le cas du redstone computer, un ordinateur en redstone fonctionnel dans Minecraft, ou la célèbre super quarry, une machine mangeuse de monde qui peut vous creuser un trou de dizaines de millions de blocs en l'espace de quelques heures. Pour comparer, 3 joueurs avec des pioches en etherit prendraient à peu près 46 heures non-stop pour miner ne serait-ce qu'un seul million de blocs. La redstone est aussi importante dans le sens où elle va être utile à tout niveau de jeu, que vous soyez débutant ou expérimenté. Si vous êtes débutant, vous ferez peut-être une petite farm à citrouille et une porte à piston pour l'entrée de votre base. Si vous êtes expérimenté, vous allez ou avez sûrement déjà fait dans votre base un système de stockage automatisé ou des tours à mobs, couplé à des spawners pour vous faire de l'XP rapidement. La redstone vous sera utile tout au long de vos parties sur Minecraft, quel que soit votre nombre d'heures de jeu. En bref, c'est une mécanique dont le jeu avait besoin pour ajouter un nouveau niveau de créativité à celui-ci. Il s'avère aussi que la redstone est une des mécaniques qui a permis à Minecraft de se populariser au sein de YouTube grâce à notamment l'explosion des map aventures en 2012. La redstone a eu des débuts bien calmes. Durant cette période, la communauté était en éveil. Les tutoriels de construction existaient déjà, mais pas ceux pour faire de la redstone. En 2011, les premiers vrais youtubers à en parler, et c'est une liste non exhaustive, sont Etho, un youtuber américain, Redkill24 plus c'est pas avec Labocraft, Minecraft Zephyr avec ses tutoriels redstone, et Hyper avec le très 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 célèbre let's play mécanique que je vous conseille d'aller voir. Hein ? Comment ? Ça... Ça date de 10 ans. Mais alors, c'est pas grave, ça a pas pu aussi mal vieillir, non ? Bonjour bonjour... Alors, bah... Bon. Et c'est ainsi que commença le périple de la redstone sur YouTube. L'envie de ces youtubers vis-à-vis de la création et de la popularisation des nouveaux systèmes utiles ou drôles les ont rapidement fait grimper les échelons, avec, par exemple, la chaîne de Redkill24 atteignant les 30 000 abonnés en moins d'un an, ce qui était remarquable pour l'époque. Quelques mois plus tard, la redstone commença aussi à atteindre les youtubers dits mainstream, bien notamment les maps aventures. Alors, les maps aventures n'ont rien de nouveau. Les maps jump où il faut finir un parcours et complete the monument, comme jouer dans les coopérations hostiles de la copteam, existaient déjà. Mais la redstone a permis d'aller plus loin. Une des premières maps où j'ai pu remarquer que la redstone était utilisée, est la map The Dropper par Bigrin. Certains d'entre vous l'ont sûrement déjà vue sur la vidéo Ah Plouf de Frigiel, une de ses vidéos les plus vues. Ici, elle a permis de créer un système de checkpoint, l'ailier étant encore bugué à cette époque. Ou même, un système pour que les joueurs puissent remonter les 200 blocs qu'ils viennent de tomber assez rapidement. Avançons d'un an, et voici l'arrivée des blocs de commande en 1.4.2. Ce sont des blocs qui, quand activés par de la redstone, exécutent la commande qu'un joueur a précédemment mis dedans. C'était une vraie révolution, on pouvait enfin téléporter les joueurs sans qu'on ait à faire le moindre geste, ou alors donner ou enlever des objets de leurs inventaires, comme bon on semblait. A ce temps-là, on a pu voir des maps comme Herobrine's Mansion fait par Epixel, oui, la même équipe qui a fait le serveur du même nom, ou des maps horreur. Ensuite, vient la 1.5, nommée la redstone update, ajoutant beaucoup d'éléments de redstone, comme le comparateur, le bloc de redstone ou le dropper. C'est aussi à ce moment que Zephyr commença à devenir vraiment populaire. Puis, en 2014, arrive la 1.8. Encore plus de commandes disponibles, et voici l'arrivée des no-modes. Une tendance consistant à, qu'en une seule ou quelques commandes, créer ou ajouter du nouveau contenu à Minecraft, boostant la créativité de la communauté, et donnant de la visibilité aux plus petits créateurs de nos mods. Ces derniers propulseront beaucoup la popularité de Minecraft, atteignant énormément de YouTubers qui, pendant un temps, se les arrachaient. Cette mode restera pendant deux ans, avant l'arrivée des functions et datapacks qui viendront la remplacer. Là, 1.8, c'est aussi l'arrivée des blocs de slime. Un bloc collant qui emmène avec lui tous les blocs qui lui sont adjacents. Les machines volantes commencent à se populariser, et deviennent vite une des machines favorites du YouTube game américain. Une des grandes figures de cette tendance est CubeHamster, avec ses vidéos cumulant des millions de vues sur des robots contrôlables en blocs de slime. Et depuis, la communauté Redstone ne cesse d'évoluer, ayant maintenant, par exemple, des YouTubers centrés presque qu'exclusivement sur cette mécanique avec des millions d'abonnés. Mombo Jumbo en est un bon exemple, il possède la plus grosse chaîne basée Redstone, et cumule plus de 6 millions d'abonnés. Une autre partie de cette communauté consiste à pousser à son maximum chaque nouveau bloc intéressant à utiliser. C'est par exemple le cas des serveurs SciCraft et Prototech, des serveurs privés en survie réunissant une cinquantaine des personnes les plus fortes en Redstone provenant du monde entier. Pour conclure, nous avons vu comment la Redstone est l'une des mécaniques les plus importantes de Minecraft. Elle a permis un élargissement conséquent des champs des possibles, et a beaucoup aidé Minecraft à se développer sur Internet, en se rendant utile dans pratiquement toutes les disciplines du jeu, et en créant une communauté à part entière sur celui-ci. Même si tout le monde n'aime pas forcément la Redstone, je pense qu'il y a quand même de quoi l'apprécier, tant elle a donné. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode des mécaniques de Minecraft, j'espère que vous l'avez apprécié. Si je vous ai intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne, je vous en serai grandement reconnaissant, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada